Comment est-ce qu'on traite ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions ? Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour vraiment diminuer les violences ? Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est la communication de la pédagogie à travers les plateformes de violences basées sur le genre. Je dois dire merci à l'UNFPA. Au jour d'aujourd'hui, il existe 83 plateformes de violences basées sur le genre sur l'étendue du territoire national. Alors, ces plateformes sont composées de qui ? Elles sont composées de plusieurs structures gouvernementales. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la Santé, le ministère de Tutelle, c'est-à-dire celui de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous avez les partenaires des Nations Unies, vous avez les leaders communautaires, les leaders religieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les violences, je vais vous dire violences conjugales, je vais vous dire mutilations génitales. Aujourd'hui, ce sont les leaders communautaires, les leaders religieux qui portent le message. Donc, c'est par eux que vous passez pour toucher les familles et les hommes en particulier ? Ce sont les hommes qui s'associent à la bonne cause des femmes, qui rentrent dans les rangs des femmes pour mieux porter le message. À une société qui certainement, souvent, n'a pas cette vision de la femme à cause de certaines plaisanteurs culturelles. Mais quand des hommes s'y associent, ça avance beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada